Bonsoir à tous les amis, bonsoir les fromages amigos, it is time. It is time. Troisième box fromagère, la troisième et donc la dernière, la fin d'une belle aventure qui a duré peut-être trop longtemps. Cette box fromage est quand même un petit peu datée si on peut le dire, puisque regardez, des traces de rouille ont même commencé à apparaître sur les différentes agrafes de la boîte. Ce qui en dit long peut-être sur l'état du fromage à l'intérieur. Peut-être que je mourrais peut-être d'indigestion ou un délire comme ça. Dans tous les cas, on aurait bien rigolé les gars, on s'en serait bien pété la gueule avec ce fromage. On va l'enculer tout de suite cette boîte avec l'arme du Jedi. Flashback, bien sûr. L'arme du Jedi, une arme noble d'une époque civilisée. De l'arrêt, moi je vais le mettre. Allez, à force de manger des laitages, j'ai des muscles, enfin j'ai des os. Toujours bien sûr, l'air emballé. Toujours bien sûr, oh ils en ont mis deux cette fois. Deux pochettes glacées. Ce qui est pas mal en plein été, on peut se les foutre comme ça dans le cul là. Mais attendez, mais là ils nous ont régalé là. On en a un rap ou quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout n'est pas dans le sac. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un penning de fou qui va se passer là. Peut-être qu'on a un souci de fleurs dans le truc et tout. On sait pas. Hop, ça dégage. On n'oublie pas bien sûr, notre très 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 bon ami. Le cher, lui seul, l'unique. Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle ? Le fameux Bernard Mure Raveau. Qui va cette fois-ci une dernière fois nous régaler. Avec, au programme aujourd'hui, un palais au Calvados. Une tome Cantal AOP. Oh là là, celle-là les gars. De toute façon quand il y a un tome dans le nom, je peux vous dire que ça, ça vit pas longtemps. Ça c'est comme... C'est comme j'ai pas le français de phrase. Bûche du Pila, bien sûr. Oh la vache, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc bûche, chèvre, poivre, agrumes. Là les gars, il y a 4 mots dans ce titre. Je peux vous dire que les 4 mots, ils vont très 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 bien ensemble. A consommer de préférence dans les 15-14 jours après la réception de la boxe. Oh la vache les gars, c'est radioactif là. C'est radioactif ? C'est Oppenheimer ou quoi ? Dans ce sac là. Vous avez la rêve ? Allez. Bon. Il y a des promèges qui veulent vraiment sortir du paquet quoi. Et pas de mon cul. Allez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Celui-là il y a un peu la gueule celui-là. Dans tous les cas on va tout goûter. Moi je suis dommage, je m'en bats les couilles. Allez au Calvados. Oh la vache ça pue. Ça pue ? Allez ça pue. On y va les gars. On y va. Oh la chanteuse. Je m'en bats les gars. Ah mais il y a un bout de bois. Putain j'aurais été capable de manger un bout de bois. Hop. Ça c'est le soleil. Je ne sais pas, je pensais qu'il a tourné ou pas ? Vote du public maintenant. On affiche le vote du public là tout de suite. Ok super. Maintenant le promage ça périme pas. Le promage à la base c'est des champignons. qu'on cultive. Donc on ne va pas me dire que ça périme. C'est pas ça ? Regardez moi cette couleur. De toute façon ouais. Peut-être que le promage il est... Après c'est peut-être l'éclairage qui est inclus sur la couleur du fromage quoi. Sa pâte souple aussi entre l'ivoire et le jaune paille. Alors. Alors en filmant les cons là dans les commentaires là. Les arômes de pommes et de Calvados s'expriment gracieusement. Calvados c'est quoi ? C'est de l'alcool à la base. Moi j'aime ça l'alcool. Non c'est pas de l'alcool. Un avis peut-être du public ici sur ma culture en vin. Ok super. Ok. Mon sourire se lit sur mes lèvres. Ça c'est très très bon. Je me l'encul à sec celui-là. Alors les gars les gars les gars les gars. C'est Pac-Man. Bon Pac-Man qui se serait pris un 36 gueules dans le coin de la gueulasse. Mais bon. Ça n'empêche pas que malgré le fait qu'il soit visuellement moche. L'aguitativement c'est très bon. Et c'est un peu finalement comme les relations humaines. C'est fromage. On ne juge pas sur la gueule qu'ils ont. Mais plus sur le goût qu'ils ont. Comme les êtres humains. Tout ce que je fais là c'est passé avant tout pour toi. Tu le sais très bien. Hop là. Là c'est très bon. L'eau source de vie bien sûr. On enchaîne tout de suite les gars. Avec la tome. Alors là les gars la tome vous connaissez. Vous connaissez de toute façon au fur et à mesure des épisodes. Vous avez bien compris que la tome c'est dans mes veines. C'est en intraveineuse comme ça là. La tome je me la fous dans le cul tous les jours. Tous les jours. Une belle meule dans le coin de la gueule là. Ça croûte et d'un bel orange. Ça pâte souple et onctueux. Ces arômes évoquent les fruits secs, des parfums de sous-bois ou encore des champignons. Délicieuse en dégustation simple. Elle est tout aussi très bonne fondue dans les recettes chaudes. Oh putain les gars. Les gars j'ai envie de les garder pour les pâtes ça. Ça vous savez que depuis le début je parle de mettre du fromage dans les pâtes. A aucun moment je ne l'ai fait. Donc celui-là les gars. Bah je vais mettre la tome entière dans mes pâtes. C'est parti. Non j'ai regardé. Tu peux relire la description ? Ces arômes évoquent les fruits secs, des parfums de sous-bois ou encore. D'holnée ? Holnée sous-bois. Allez on va mettre fin au spectacle tout de suite. Hop on y va. On y va tout de suite. Je vous permets. Je vous permets un petit peu de me faire plaisir sur celui-là. On est là pour déguster ou on est là pour faire les marioles ? J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Oh la vache les gars il est sublime ce fromage. Je touche le sublime. Là les gars je suis dessus. Maintenant les gars c'est la bûche du pila. Qu'est-ce que c'est que ça les gars ? On dirait un cadavre les gars. C'est du beurre en fait. On est sur la douche finale. On est sur le fromage qui risque de mettre tout le monde d'accord. Vous savez j'adore le poivre. J'adore le poivre, j'en fous partout. Partout je sors, j'en fous. Je lave avec les gars c'est un supplice. Toute la tradition du berry. Ingrédients, lait de chai pasteurisé. Bah vaut mieux, imaginez ils mettaient je sais pas poire ou huître. Allez. Eh joyeux noël ou quoi ? C'est une bûche de noël. Allez. Il y a une odeur qui se dégage. Je suis là tellement ça. L'odeur elle est agressive. Ça pique. Ça pique sa mère les gars. C'est dinguer les gars. Je peux allumer un feu là. Je le mets dans un feu. Je mets le feu ça allume le feu. Je pense que c'est dans le top 10 des trucs les plus piquants que j'ai jamais mangé de ma vie. Je vous jure c'est vrai. Je vous jure c'est vrai les gars. Je crois que j'ai jamais mangé un truc qui pique autant. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ce moche de fromage est monstrueux les gars. Il peut tuer quelqu'un. Un mec sensible qui mange ça, il meurt instantanément. Oh ça pique. Ça pique. Mais vraiment genre. Attention t'es une femme sensible ou pas ? Parce que là tu risques de y passer. Tu sens comment ça pique ? Non. Non ? Je suis croque-mou les gars. Vous voyez vous avez la règle ou pas ? Il est très très surprenant. Parce qu'on a l'impression qu'on mange pas du fromage en fait. J'ai l'impression que je mange du poivre. Je pense tout simplement que le gagnant il est là. Il se trouve là le gagnant. Il se trouve là. Il n'y a aucun débat. J'ai l'impression qu'on a quand même tout testé là. Les 3 box ça a été une formidable aventure. J'ai réussi à fédérer une communauté de fromage j'ai l'écouté. Si je peux le dire. Je suis super fier de ça. On se dit à très 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 bientôt. Pour de prochaines aventures. Je vous propose une petite transition main. Pour finir en petite beauté. Flashback. Transition. Flashback. Transition main les gars. Ciao. Transition. Et à bientôt les amis. Ciao ciao. Ciao ciao.